Eh bien, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le tuto numéro 8 va s'adresser aux apprentis gratteuses et aux apprentis gratteurs. Je m'explique, ça va être un cours totalement débutant, et aujourd'hui je vais vous montrer 4 petits accords à deux doigts. Trêve de plaisanterie, trêve de bavardage, on y va. Alors le premier accord, mi mineur. Alors mi mineur, on aura besoin de deux doigts, en l'occurrence l'index qu'on va placer sur la corde de la deuxième case, et du majeur qu'on va placer sur la corde de ré à la deuxième case également, ce qui fait qu'en fait on a deux doigts sur la deuxième case. corde de mi à vide, corde de la deuxième case, le majeur en dessous, corde de ré, la corde de sol est à vide, la corde de si et la corde de mi. Si au début il y a une corde sur les 6 qui ne sonne pas, ce n'est pas grave, on va dire que sur les 6 il faudrait essayer qu'il y en ait au moins 4 ou 5 qui sonnent bien. Alors entraînez-vous sur cet accord là, mi mineur. Deuxième accord, on va dire un accord jumeau, cette position là vous la descendez d'une corde. D'accord ? J'étais en mi mineur ici, mon index va descendre ici et mon majeur va se placer en dessous. Et même travail, vous attaquez les 6 cordes. Et dans un premier temps le but du jeu va être d'essayer de passer de l'un mi mineur à l'autre. On va l'appeler la 9 ou le petit accord de la, peu importe. L'idée c'est que quand vous passez de l'un à l'autre, ça va être d'essayer quand vous levez vos doigts, d'avoir toujours ces deux doigts là soudés. Hop, la 9, mi mineur. Vous voyez, mes doigts ne partent pas dans tous les sens. J'essaye de ne pas lever mes doigts trop haut. Hop, 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 et hop. Donc par exemple je vais attaquer deux fois. Hop, j'essaye de ne pas perdre trop trop de temps et je passe sur mon accord en dessous. Et éventuellement j'attaque deux fois. Vous pouvez attaquer trois fois, quatre fois, cinq fois. Là on est en train d'apprendre les accords. Donc il n'y a pas de soucis. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Pourquoi pas le faire par un ? Je passe à l'autre. Ce qu'on peut faire aussi c'est essayer de le faire par quatre. C'est à dire vraiment essayer de le faire en mesure. Par exemple, quatre attaques sur mi mineur. Un, deux, trois, quatre. Et je ne perds pas de temps tout de suite. Trois, quatre. Je recommence. Un, deux, trois, quatre. Et quatre fois. Et j'enchaîne plusieurs fois comme ça. Par deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Voilà. Ba, haut, bas, haut. Ba, haut, bas, haut. L'idée c'est de vraiment s'amuser avec ces accords là. Une fois que vous commencez à les avoir dans les doigts. D'accord ? Et on peut faire exactement le même travail avec deux accords jumeaux. Alors on va appeler ça le petit sol ou le sol 6. Alors je vais placer mon majeur sur la grosse corde. Troisième case. Et mon index. Corde de la. Deuxième case. D'accord ? Donc. Faut entendre un sol. Un si. La difficulté de cet accord là c'est que souvent on arrondit pas assez le majeur. Et ce qui fait que s'il est pas arrondi ça fait la note en dessous elle est bloquée. L'idée vraiment c'est d'essayer de bien arrondir. Et une fois qu'on a fait ça donc il va falloir entendre les six cordes. Ou au moins quatre ou cinq dans un premier lent. Et descendre le même accord en dessous. C'est à dire. Mon majeur va descendre troisième case corde de la. Et mon index en dessous. Corde de ré. Deuxième case. Accord de do. On va dire petit do. Do majeur 7 réellement. Et j'attaque les six. Sol 6 au dessus. Do majeur 7. Donc essayez vraiment de bien arrondir vos doigts ici. Vous voyez. J'ai un espace ici là. J'ai un espace ici. Très important cet espace là. Si cette partie là de la main. Est collée aux manches. Faut vraiment essayer de changer la position. L'idée au début. Moi ce que je vous conseille. C'est d'essayer de descendre le pouce. Et en descendant le pouce. Quand vous allez placer vos doigts par exemple. Sur l'accord de sol. Vous voyez ici l'espace qu'on a. C'est vraiment déterminant. Ça vous permet d'avoir de la liberté. Quand vous bougez vos doigts. Si vous avez votre main comme ça. On ne peut pas la bouger. Essayez d'être le plus à l'aise. De faire des petits mouvements comme ça. Sur les notes. Par exemple sur ma note sol. Au doigt qui se balance. Je manque le pouce derrière. Voilà. C'est pas mal. Je suis mon accord de sol. L'accord en dessous. Do majeur 7. Je descends ma position. Une fois que vous avez ces 4 accords là. Ou que ça commence à venir. Essayez de les enchaîner. Par exemple dans le sens qu'on a vu. Mi mineur. En dessous. La 9. Attaquez qu'une seule fois. Sol 6. Do majeur 7. Par 2. 1. 2. Et laissez sonner. La 9. Pas de soucis. Sol 6. Pas de soucis. Do majeur 7. Et on attaque les 6 cordes. Une fois que vous avez ça. Après essayez éventuellement les enchaîner dans n'importe quel sens. Vu qu'il y a beaucoup de cordes à vide. Il y aura une homogénéité au niveau de l'harmonie. Par exemple si je commence par le deuxième. La 9. J'enchaîne avec le petit sol. Sol 6. Mi mineur. Do majeur 7. Vous voyez ça passe. Autre sens. Mi mineur. Do majeur 7. La 9. La 9. Et sol. Voilà. Et après amusez-vous à faire des petits rythmes. On s'en fiche de la mesure. C'est-à-dire des temps à respecter. Par mesure. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de croche. Allez, je commence par le La 9. Le premier en aller-retour. Le quatrième. Do majeur 7. Et le troisième. Je refais le premier. Allez, j'en fais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi mineur. La 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Premier. Mi mineur. Et bien voilà. On a vu 4 petits accords de base. Je peux vraiment vous garantir par expérience en école de musique. J'ai expérimenté ça pendant des années et des années. Avec des débutants. Avec des petits gamins. Avec des adultes. Avec des ados. Vraiment, ça marche. Ces petits accords, en fait, sont les fondations des accords qu'on va faire à 3 doigts. C'est ce qu'on regardera d'ici 2 cours. Le cours prochain sera consacré à un morceau qu'on pourra faire avec quasiment ces 4 petits accords là qu'on a vu. Histoire de voir concrètement qu'en fait ça peut servir dans la musique pop rock. Et ça, ça sera le cours suivant débutant. Et le troisième cours débutant que je vais faire consacré à la guitare acoustique ou à la guitare électrique pour apprendre les accords. On essaiera d'aller un petit peu plus loin en rajoutant un troisième doigt. Autre chose, bien évidemment, même si les accords sont relativement simples, il faut y passer du temps. Des heures. Des jours. Des semaines. Voilà. Dites-vous que plus vous allez les jouer, plus vous allez les enregistrer, ça va être imprimé dans votre cerveau. Et à force, vous ne regarderez plus vos doigts et il va y avoir une sorte de mécanique qui va se mettre en place. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Vraiment faites-moi confiance. C'est une méthode qui marche. Voilà. Rendez-vous au prochain tuto. Donc là, je fais une série débutant débutant. D'autres tutos vont arriver bien évidemment. Peut-être même demain, un sur le blues. Et pour ceux qui ont un niveau plus fort, intermédiaire, avancé, je vous réserve de belles surprises à partir de la semaine prochaine. Salut !